bonsoir à tous et à toutes juste avant qu'il fasse nuit et juste avant ma petite séance de gym improvisée sur m'aider à corinthe un opéra de maïre je sais pas comment ça se prononce vous me corrigerez si jamais je commets une erreur de 1813 une petite vidéo sur les violences faites aux hommes et là ce sont des violences faites aux homos finalement hommes parce que vous savez j'ai envie de dire qu'un certain type d'homo est facilement accepté s'il répond aux critères hétérosexuels c'est à dire qu'il doit avoir un certain type de voix un certain type d'attitude certains centres d'intérêt et il doit finalement être une sorte d'hétérosexuel qui s'enverrait en l'air finalement avec des hommes voilà et il doit manifester tous les critères de la beaufrie hétérosexuel je dis pas que tous les hétéros sont des beaufs mais l'homo idéal doit être une sorte de super comment dire de super hétéro avec tous les critères ridicules qu'on peut avoir dans une sorte de survirilité complètement absurde et ceux qui ne répondent pas à ces canons sont souvent mis de côté il faut le savoir ceux qui paraissent un peu efféminés ceux qui pleurnichent ceux qui manifestent leurs sentiments leurs émotions des intérêts culturels ça passe un peu difficilement auprès d'une certaine auprès même des homos eux mêmes qui ont intégré la discrimination des hétéros et qui exhibe des comportements qui sont mis en valeur par le monde hétérosexuel ça il faut le savoir et c'est vraiment une plaie c'est très pénible combien de fois on voit encore hors milieu folle s'abstenir efféminé s'abstenir je suis viril je veux des mecs virils comme moi ils ont le langage tout à fait hétéro et la seule différence c'est que ils ont des relations avec des hommes et encore et encore en général ils se prétendent hétéro même et il ya vraiment beaucoup de gens comme ça faut pas vous leurrer et c'est la résultante de la discrimination des hétérosexuels ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont homos d'ailleurs récemment il ya un chanteur que je percevais d'ailleurs comme homo je sais pas pourquoi avant même de le savoir ricky martin dont j'ai écouté récemment une très belle interprétation du rôle de chef guevara dans évita de andrew l'oeil de weber vous connaissez sans doute cette comédie musicale ou opéra difficile vraiment de le trancher puisque tout est chanté c'est plutôt un opéra qu'une comédie musicale finalement qui est sorti qui a expliqué qui avait été homo toute sa vie mais qui n'avait pas réussi à l'assumer peut-être aussi à cause de sa carrière et parce qu'il faut savoir que beaucoup d'acteurs hollywoodiens notamment sont obligés femmes ou hommes d'ailleurs de dire sont obligés de dire qu'ils sont hétérosexuels alors qu'elles sont gays ou lesbiennes parce que le public a envie de coucher avec en gros et s'il s'avère qu'une jolie femme est lesbienne ou qu'un homme très séduisant et homo ils auront moins envie de coucher avec ce qui est complètement ridicule à mon sens mais bon justement finalement la femme lesbienne sera n'aura jamais de relation avec un autre homme ce qui fait qu'elle va être préservée en quelque sorte finalement pour le fan enfin moi je vois les choses autrement vous voyez bref et vraiment je vous assure que beaucoup d'homo exhibe une survirilité pour justement cacher qu'ils sont homos enfin on en est à ce point là et je peux vous l'assurer que je n'invente rien et souvent j'ai été repoussé même sur le plan amical parce que n'était pas suffisamment masculin parce que peut-être aussi que il se disait avec lui on va pas pouvoir l'embobiner il réfléchit trop voilà donc vraiment on a l'impression que même pour les hétéros il faut que l'homo soit dans les normes c'est à dire qu'il reste à sa place qu'il ne s'exhibe pas dans la rue à faire des bisous à son copain qu'il adopte une tenue qui est celle des hétérosexuels même s'il n'en a pas envie qui accepte de donner des poignées de main alors chez les homos ça ne passe pas du tout enfin les homos que j'ai connus enfin les homos assumés pas les pas les beaufs qui est pas les beaufs homosexuels j'ai qualifié comme ça voilà nous enfin comment dire une poignée de main c'est un signe de méfiance voire de rejet voilà faut dire ce qui est c'est pour ça que le vit très mal voilà et il faut se fondre dans un moule être une sorte d'homo bien pensant respectueux des autres qui ne réclament pas le mariage qui ne réclament pas de relations en couple qui va de droite à gauche mais qui au fond adhère au contexte hétérosexuel mais je n'invente rien croyez moi voilà merci de m'avoir écouté à très bientôt pour de nouvelles vidéos bonne soirée